Bonjour, bienvenue dans la série sur la cosmologie. Nous avons vu que les céphéites sont des objets particulièrement utiles pour mesurer les distances jusque dans les galaxies voisines. Et de tels objets sont appelés couramment des chandelles standards. Alors des chandelles standards, il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Une des plus importantes, surtout pour nous ici, ce sont les supernovas. Alors qu'est-ce que c'est que les supernovas ? Ce sont des étoiles qui explosent en fin de vie. Alors les étoiles, comme le Soleil, brûlent leur carburant. Pour les détails, je vous renvoie à la série sur les étoiles. Elles brûlent leur carburant. Ce carburant s'épuise, l'étoile évolue. Elles finissent par grossir démesurément, devenir plus froide et rouge. Elles forment une géante rouge. Et là, il y a deux destapes aussi. Si c'est une petite étoile comme notre Soleil, qui n'est pas une grosse étoile, alors à un moment donné, cette géante finit par se ratatiner et il ne reste plus qu'une petite étoile dense, peu lumineuse, qu'on appelle une naine blanche. Si par contre, c'est une grosse étoile, arrive un stade explosif. C'est-à-dire que l'étoile brûle son carburant jusqu'à un stade où elle explose, littéralement. Lors de cette explosion, qui est réellement cataclysmique, l'étoile devient aussi brillante pendant quelques heures, quelques jours, elle devient aussi brillante qu'une galaxie entière. Donc, les supernovas sont de formidables explosions, importantes parce qu'on peut les voir de très loin. Puisqu'elles sont aussi brillantes qu'une galaxie, on peut les voir aussi loin que n'importe quelle galaxie. Les étoiles qui explosent en fin de vie sont dites des supernovas de type 2. À côté de ça, il y a un autre type de supernova appelé supernova de type 1. Elles sont formées lorsque l'on a des étoiles doubles, c'est-à-dire deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Et c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Il y a énormément d'étoiles doubles dans les galaxies, dont la nôtre. Je crois, de mémoire, 10% des étoiles se forment des couples sous forme d'étoiles doubles. Et si, à un moment donné, une des étoiles devient une naine blanche, une petite étoile très dense, et l'autre étoile devient une géante rouge, il arrive un moment où le gaz de la géante rouge peut être littéralement aspiré par la naine blanche qui est sa compagne. À ce moment-là, il se forme une couche sur la naine blanche, une couche de gaz frais. Et ce gaz est en contact avec une surface particulièrement chaude, parce que les naines blanches, bien qu'étant des étoiles mourantes, peu lumineuses, ont une surface qui dépasse le million de degrés. Et donc, ce gaz se met autour, a tendance à flotter autour, un peu comme un overcraft sur un coussin d'air, ou comme sur un coussin de vapeur, et la couche s'accumule, 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 et à un moment donné, elle devient tellement lourde qu'elle tombe sur la surface de la naine blanche, et portée à plus d'un million de degrés, plusieurs millions de degrés, les réactions thermonucléaires s'enclenchent, et c'est l'explosion. Et la naine blanche est pulvérisée. C'est ce qu'on appelle une supernova de type 1. Et elles sont classées d'une diverses manières, en particulier les supernovas dites de type 1A. Alors, les supernovas de type 1A sont faciles à reconnaître parmi l'ensemble des différentes sortes de supernovas, parce que leur courbe de luminosité, c'est-à-dire la luminosité de la supernova au cours du temps, est bien particulière, très caractéristique, et en plus, si on regarde son spectre, je vous ai parlé du spectre de la lumière des étoiles, on y trouve peu d'éléments lourds, parce que le gaz qui s'est accumulé est le gaz de la surface de la géante rouge, et qui est un gaz, on va dire presque pur, qui n'a pas brûlé dans le cœur de l'étoile, c'est un gaz riche en hydrogène et en hélium, et très pauvre en éléments lourds. On obtient donc une courbe lumineuse, au cours du temps, l'intensité lumineuse, grimpe, et puis diminue exponentiellement. Et on peut, par exemple, en prenant la moitié du maximum, on peut, en mesurant la luminosité de la supernova, déterminer ce qu'on appelle la durée de la luminosité, qui est théoriquement très lourde, puisque ça diminue exponentiellement, mais on peut prendre une valeur conventionnelle et dire, voilà la durée de la luminosité. Et on a une amplitude, donc une magnitude maximale, pour la luminosité de la supernova. Le mécanisme d'explosion de ces supernovas est bien précis. Il n'y a pas beaucoup d'effets parasites qui peuvent jouer. Une cour de gaz pur qui s'accule sur une surface chaude, qui tombe dessus, et boum ! C'est un mécanisme à la fois simple et bien précis. Ce qui fait que, là aussi, il y a une relation très précise entre la luminosité de la supernova et sa durée. La magnitude de la supernova est une fonction bien précise de sa durée. Et cette fonction, cette relation est essentiellement donnée par la masse de la naine blanche. Selon que c'est une petite naine blanche ou une plus grosse naine blanche, la relation est un peu différente. Les supernovas, malheureusement, sont rares. Malheureusement ou heureusement, c'est ton isère qui explose, c'est assez cataclysmique. Elles sont plutôt rares. Dans une galaxie, comme la nôtre, il y en a en moyenne une par siècle. C'est fort peu. On en a observé une dans les années 70 ou les années 80, enfin il y a une trentaine d'années. On en a observé une dans une trentaine d'années. Et ce n'était même pas dans notre galaxie, en fait. C'était dans une des galaxies naines qui sont autour de notre galaxie. Elles sont rares. Par contre, si on observe beaucoup de galaxies, rappelez-vous qu'on en voit plus de 100 milliards. Si on observe beaucoup de galaxies, alors il y a toujours bien une supernova qui explose quelque part. Donc, on peut toujours facilement observer. Mais comment déterminer cette fonction ? Eh bien, avec les céphéites, on a pu mesurer la distance des galaxies proches, celle du groupe local, de l'amma local, de galaxies qui sont autour de nous. Et on a pu ainsi obtenir les distances précises de ces quelques centaines de galaxies. Et donc, de temps en temps, il y a une supernova qui explose et on sait à quelle distance. On sait à quelle distance parce qu'on a mesuré la distance de ces galaxies. Et donc, on a pu ainsi, au cours du temps, calibrer exactement cette relation-là. Et à partir de là, chaque fois qu'on a une galaxie qui explose, même à l'autre bout, chaque fois qu'on a une supernova de type 1A qui sont parmi les plus fréquentes, qu'il y en a une qui explose quelque part dans l'univers observable, dans une galaxie, même très loin, on peut l'observer, on peut mesurer la durée de sa courbe de luminosité, on peut mesurer sa magnitude relative, on connaît la relation, on connaît alors sa magnitude absolue, et on peut déterminer la distance avec une très bonne précision. On peut donc assez mesurer les distances de galaxies extrêmement lointaines. Un autre effet très important concernant les distances et surtout concernant les vitesses, cette fois-ci, c'est l'effet Doppler. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet Doppler ? Considérons une onde. Alors, les ondes, c'est quoi ? C'est des phénomènes périodiques qui se propagent. Un exemple simple est donné par les vagues. Les vagues dans l'eau ondulent et avancent. De même, une corde attachée à un point et que l'on secoue forme des ondulations qui se déplacent. Ce sont des ondes. Elles prennent typiquement la forme comme ceci au cours du temps. Elles ondulent dans l'espace ou dans le temps. Et ceci correspond à l'amplitude de l'onde. Donc, ce n'est pas toujours un déplacement. Par exemple, on parle d'ondes de chaleur qui sont des variations périodiques de la température qui se propagent. Il n'y a pas un déplacement. Il y a juste une variation de la température. Mais on peut la représenter aussi comme ça en notant la température en ordonnée dans un graphique. Et il y a une série de grandeurs caractéristiques. Donc, il y a l'amplitude de l'onde. Il y a aussi la vitesse à laquelle se déplace cette onde. Et une autre grandeur importante est la longueur d'onde. C'est-à-dire la distance entre deux crêtes de l'onde. On la note typiquement lambda. Et enfin, il y a la fréquence de l'onde. Donc, si vous vous mettez en un point, vous allez voir passer les crêtes de l'onde, par exemple les vagues qui passent à un certain rythme. Et ce rythme, c'est la fréquence que l'on note typiquement avec la lettre grecque nu. Pas confondre avec le V et le V cent de fois. Cette fréquence est nombre d'occurrences crêtes par seconde. On la mesure typiquement en Hertz qui est du par seconde. Notons qu'on vérifie très facilement que la longueur d'onde fois la fréquence est égale à la vitesse de l'onde. considérons maintenant une vague qui se propage comme ceci et à la vitesse V et on a un homme qui est là et qui observe les vagues qui viennent à lui. Pendant ce temps-là, un autre homme lui se déplace et va à la rencontre des vagues. par exemple il est dans un petit bateau et il va à la rencontre des vagues. Disons que la fréquence des vagues c'est 0,1 donc une vague qui passe toutes les 10 secondes et que la vitesse des vagues c'est 1 mètre par seconde. C'est typiquement des grandeurs pour des vagues. B va à la rencontre des vagues et disons qu'il se déplace lui aussi pour simplifier à 1 mètre par seconde. Donc en fait par rapport à lui les vagues défilent à 2 mètres par seconde ce qui veut dire qu'il va les voir passer 2 fois plus vite. Et donc ce qu'il va constater ce qu'il va mesurer c'est une fréquence de 0,2 comme les vagues vont 2 fois plus vite il en verra une toutes les 5 secondes. Donc la fréquence est modifiée par rapport à lui. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler-Physio. C'est vrai aussi avec d'autres ondes par exemple avec le son. Le son c'est une vibration de l'air ou d'un matériau solide et ces vibrations sont des ondes et là aussi la longueur d'onde joue un rôle important ainsi un son grave comme ceci a une grande longueur d'onde et un son aigu comme ceci a une courte longueur d'onde. Le son se propage à 300 mètres par seconde environ 1000 km heure et donc on peut aisément constater ce phénomène. Par exemple avec les sirènes des ambulances. Si vous écoutez bien quand l'ambulance roule à toute vitesse vers vous le son est plus aigu de la sirène que lorsque l'ambulance s'éloigne. Pin pon pin pon la différence n'est pas aussi net mais on l'entend très bien. Demain si vous vous reposez le soir sur une aire de repos d'autoroute et que vous écoutez les véhicules passer vous entendez les moteurs avec le bruit typique Le son est plus aigu et plus grave quand le véhicule s'éloigne les véhicules qui passent sur l'autoroute pendant la nuit. Ce phénomène existe aussi avec la lumière. La lumière a un caractère ondulatoire. C'est des variations périodiques du champ électromagnétique du champ électrique et magnétique qui varient périodiquement et se propagent. Mais la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde un milliard de km heure c'est donc un peu plus difficile à observer. Ce n'est pas en roulant en voiture ou en courant que vous verrez une différence. Par contre ça peut être détecté pour de grandes vitesses. Pour de plus petites vitesses on peut aussi mais il faut des instruments il ne faut pas le faire juste avec les yeux. Par exemple les radars Doppler utilisés par la police pour mesurer la vitesse des véhicules. Et de plus ici comme la vitesse de la lumière c est invariante toujours la masse c'est une conséquence de la relativité si la fréquence varie alors la longueur d'onde varie aussi en sens inverse. La couleur est typiquement liée à la longueur d'onde de la lumière. Le rouge c'est les grandes longueurs d'onde infrarouges contre radios encore plus long et le bleu c'est les plus courtes longueurs d'onde ultraviolet rayon x rayon gamma encore plus court et donc on parle typiquement d'un décalage des longueurs d'onde vers le rouge ou vers le bleu. Un objet qui s'éloigne la lumière qui l'émet subit un décalage par rapport à nous subit un décalage vers le rouge. Un objet qui se rapproche subit un décalage vers le bleu. Mais comment le mesurer ? Parce que si on observe une lumière si on veut savoir si elle est décalée si la couleur a été décalée il faut connaître la couleur qui a été émise. Et c'est là qu'intervient le spectre de la lumière comme je vous l'ai dit les atomes émettent des lumières bien précises qui sont comme des empreintes digitales par exemple le sodium lorsqu'il est très chaud émet un rayonnement orange vif très caractéristique qu'on le voit bien avec les éclairages au sodium qu'on voit par exemple dans certaines villes ou certaines ampoules ou de véhicules. Et chaque atome a ainsi un spectre bien précis. On va par exemple observer un spectre qui est comme ceci donc en fonction de la longueur d'onde l'intensité lumineuse d'une source quelconque varie et on peut observer par exemple un creux qui est une ray d'absorption de la lumière a été absorbée par un atome donné ou un pic qui est une ray d'émission un atome chaud qui a émis un rayonnement. Les rays solaires ont les mêmes valeurs c'est simplement absorbé ou émis. On peut mesurer tous ces spectres en laboratoire avec une très grande précision ce qui permet de dire voilà dans cette lumière on trouve des éléments donc la source qui émet on trouve tel ou tel atome ou même des molécules. D'autant d'ailleurs que l'hélium a été découvert ainsi. Son nom vient de hélios qui veut dire soleil en grec et c'est au 19ème siècle en observant le spectre de la lumière du soleil que les physiciens ont découvert un élément qu'ils ne connaissaient pas et grâce à ces rays ils ont pu dire il y a un élément qu'on ne connait pas appelons-le hélios hélium un peu plus tard on le découvrit sur terre l'hélium qui est maintenant très répandu très utilisé on l'utilise par exemple dans les ballons et puisque ce spectre est très très précis on peut mesurer son décalage on peut mesurer le décalage en longueur d'onde ces mesures sont vraiment très très précises si on a le décalage en longueur d'onde grâce à l'effet Doppler on connait alors la vitesse exacte de l'objet qui a émis cette lumière vitesse de rapprochement ou d'éloignement un décalage vers le bleu un décalage vers le rouge et donc on peut avoir sa vitesse avec une grande précision et c'est pas nouveau déjà en 1868 Sir William Sir William Huggins avait pu montrer que l'étoile Capella s'éloignait de nous à une vitesse de 30 km par seconde c'est une vitesse assez rapide il avait pu mesurer le décalage vers le rouge de cette étoile qui s'éloigne de nous on peut même l'utiliser dans le système solaire on peut utiliser ça pour mesurer la vitesse de rotation d'un corps qui émet de la lumière tel que le soleil pour mesurer la vitesse de la surface du soleil ou pour mesurer la vitesse des anneaux de Saturne ça peut être utilisé pour ça donc c'est une technique très utile pour mesurer la vitesse des objets du moins la vitesse d'éloignement et de rapprochement ça ne mesure pas la vitesse perpendiculaire à la ligne de visée mais là si l'objet est suffisamment proche il suffit d'attendre pour voir qu'il se déplace et donc on peut aussi mesurer cette vitesse latérale même si on ne peut le faire que pour des objets assez proches voilà nous avons toutes nos techniques de mesure des distances et des vitesses et dans la prochaine vidéo nous verrons une application importante nous verrons l'utilisation de ça pour étudier le mouvement des galaxies je vous remercie pour étudier les deux les deux Merci.